Qu'est-ce que l'élève a gagné ? Et inversement, on a tendance à dire que l'explication de l'échec est très souvent liée à un manque de confiance en soi. J'aurais tendance à dire, quand on a dit ça, on a dit à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. J'ai même rencontré des gens ayant un parcours de vie normale, c'est-à-dire avec des échecs et des réussites, passaient pratiquement toute leur vie à faire le commentaire « j'ai pas confiance en moi ». Quand on regarde du côté de la psychanalyse, de la psychologie, on s'aperçoit que le thème de la confiance en soi, en tout cas par les psychanalystes et surtout pas par Freud, n'a jamais été abordé directement, toujours indirectement. Et j'avoue qu'en tant qu'enseignant, formateur, animant des séminaires divers et variés sur les thèmes aujourd'hui qu'on retrouve dans la formation permanente, dans la vie de l'entreprise, sur le management, sur la communication, l'expression orale, donc des sujets très précis, on s'aperçoit qu'au cours de ces séminaires, très souvent les gens font allusion à la confiance en soi, c'est-à-dire mettre sur le compte d'un manque de confiance en soi, alors c'est très souvent dans la version « j'en ai pas assez, j'ai pas confiance en moi », alors dans certains cas c'est encore plus lapidaire, « j'ai jamais eu confiance en moi », presque condamnant, autocondamnant, « j'ai jamais eu confiance en moi », le fait que ça marche ou que ça marche pas. De quoi s'agit-il quand on dit « ça marche ou ça marche pas », pour l'essentiel, la relation aux autres. Donc, à force de réfléchir et d'entendre ce genre de discours, encore une fois décalé, parce que dans les séminaires de formation, c'est pas forcément pour ça que les gens viennent, quand ils viennent travailler sur leur relation managériale, quand ils viennent travailler sur leur prise de parole dans des réunions, dans l'animation de réunions, etc., au passage, ils refont allusion à cette fameuse confiance en soi. Donc, en tant que formateur, il y a quelques années, je me suis dit qu'il fallait s'y coller quelque part, chercher à comprendre d'où ça vient, la confiance en soi, comment ça se manifeste, et comment chacun fait avec dans la vie de tous les jours. C'est le témoignage un peu de cette quête depuis une grosse dizaine d'années sur la confiance en soi que je me propose de vous résumer de la façon la plus simple possible. Première chose, première observation que l'on peut faire, d'où nous vient la confiance en soi ? Bon, c'est une vaste question, je vais tenter d'y répondre par deux éclairages simples, d'assez loin, certainement. On s'en souvient plus ou moins pour une partie, un peu plus pour une autre. Toute la psychologie s'accorde à peu près à penser aujourd'hui qu'il y a deux phases pour la construction de la confiance en soi. Une première phase qui est, globalement, la petite enfance au sens large, 0 à 4 ans, 5 ans. Premier édifice de la confiance en soi, premier socle de la confiance en soi. Je vais prendre un exemple simple, l'exemple de l'objet sur la commode. Petit enfant de 4 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a un objet sur la commode. Ce n'est pas du tout un jouet, ce n'est pas du tout forcément quelque chose qu'il convoite, mais il s'est donné, il ne le dit pas, mais comme objectif de tenter de l'attraper. Évidemment, il est petit, il ne peut pas l'attraper. Donc, il faut qu'il imagine un scénario. Monter sur un tabouret, une chaise, installer des objets les uns sur les autres, prendre des risques pour tenter d'attraper cet objet qu'il s'est donné comme objectif d'attraper. Il tente son expérience, tant bien que mal. Il y a des petits gosses casse-coups qui font des installations quand même qui peuvent t'inquiéter. Il y en a d'autres plus prudents, qui prennent des précautions. Et puis, il y a les adultes, les parents, l'entourage autour de cet enfant. Deux attitudes possibles classiques. On a, j'espère que vous allez vous reconnaître, un peu tous donné là-dedans. Premier réflexe classique, attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Prescription du symptôme. Voilà un petit enfant qui prend des risques, qui prend une initiative pour faire quelque chose qui est très incompréhensible à l'adulte. Quelle idée d'attraper cet objet ? Alors qu'il a des beaux jouets, tout ça par terre, etc. Quelle idée d'attraper ce beau jouet ? Prescription du symptôme. Anxiété parentale ou de l'entourage. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ou alors l'interdit. Fais pas ça. Monte pas là-dessus. 25 ans plus tard, dans les petites annonces, la qualité majeure mise en avant, c'est la prise d'initiative. À la première initiative qu'il prend, on lui dit, tu vas tomber, tu vas te faire mal, fais pas ça. Ça commence mal. Deuxième attitude possible de l'adulte, attraper l'objet et lui donner. Auquel drame, frustration. On l'a empêché de faire son expérience. Ce qu'il voulait vérifier, c'est qu'il était apte à l'attraper. C'était ça qu'il voulait vérifier. Apte à attraper cet objet. Qu'il avait cette aptitude, bien que petit, bien que trop petit, avec son installation brinque-ballante qu'il avait imaginée et construite, avec une certaine jouissance d'ailleurs. La recherche de l'équilibre sur le petit enfant est une jouissance assez extraordinaire. Il voulait faire cette expérience et on lui interdit cette expérience en lui donnant la chose. Comme on dit à un adulte, comme on dit pour les maîtres d'apprentichage, ne fais pas à sa place. C'est pas comme ça que tu vas donner confiance en soi. Ne fais pas à sa place. D'ailleurs, en lui donnant l'objet, le petit enfant est capable, bam, de le jeter par terre. Alors là, on n'y comprend plus rien. En général, le père ou la mère dit, il a le caractère de son père d'ailleurs, le caractère de sa mère. Il ne sait pas ce qu'il veut, tu lui donnes un truc, il n'en veut plus. Ça ne va pas, quoi. Quelle catastrophe. Dans le premier cas, on a prescrit le symptôme, on l'interdit, il ne peut pas faire. Dans le deuxième cas, on lui donne, on lui facilite les choses et ça ne va pas. Bien sûr, nous sommes passés par là, évidemment. Et bien sûr, nous savons que c'est une erreur. La bonne attitude est une attitude d'accompagnement, d'accompagnement. Ne pas faire à la place, donner quelques conseils éventuellement. Si l'équilibre est dangereux, faire en sorte d'être là au cas où, si on est là. Mais laisser faire l'expérience, laisser faire l'expérience. C'est à travers toutes ces multitudes d'expériences que le petit enfant, sans le savoir, sans que ce soit son objectif, est en train d'édifier le premier socle de sa confiance en lui. Où ça passe beaucoup d'ailleurs par le corps, la marche, l'équilibre, le fait d'attraper un objet, le fait de faire des équilibres, de monter sur des choses, faire cette expérience qu'il est capable, à partir de l'idée qu'il a, de valider et de vérifier qu'il peut faire, qu'il est apte à faire. C'est la première construction de la confiance en soi. On peut dire qu'un petit enfant de 2, 3, 4 ans, dans une journée, des Himalayas comme ça, des expériences comme ça, il en a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dans la journée à tenter. À travers toutes ces expériences-là, à la fin de la journée, en psychologie, on n'est pas très marié avec la comptabilité, mais on pourrait faire un solde, un solde. La journée a été bonne. Sur les 12, 13 expériences qu'il a faites, il y en a 8 ou 10 qui ont été réussies. Il y en a 2 ou 3 qui ont été des échecs, qui d'ailleurs mettent en valeur la prouesse et l'exploit. Quand il a pris une bing, quand il a fait une bosse, quand il n'a pas attrapé son truc, ça donne plus de valeur à la réussite d'avant, à la réussite d'après. Donc, confirmation aussi que la confiance en soi se construit autant dans l'échec que dans la réussite, bien sûr. Mais il vaut mieux que le solde globalement soit positif, parce que, finalement, c'est tout ça qui va, sans qu'on le sache, sans qu'on le prédise, sans que lui en ait forcément confiance, édifier en lui cette confiance qui va se construire avec le temps, à travers cette variété extraordinaire et cette multitude d'expériences. Bien sûr, j'ai pris un exemple physique, là, de recherche d'équilibre et d'attraper quelque chose de périlleux, mais il y a aussi, fondamentalement, les premières expériences langagières, où s'adresser à l'autre, avec des mots qui ne sont pas construits, pas configurés encore forcément dans les bonnes harmoniques, malgré tout se fait comprendre quel plaisir et quel retour de confiance en lui que de découvrir qu'il est compris, en quelque sorte. Donc, on peut dire que dans les 4-5 premières années, en accumulant comme cela cette multitude, cette variété extraordinaire d'expériences, se constitue au quotidien un socle de confiance en soi. Et bien sûr, au sortir de cette petite enfance, le bilan, on peut déjà le faire, où il est très positif, construction très bonne, très solide, d'un socle d'aptitude et le fait que l'enfant a confiance dans ses aptitudes. C'est perceptible à travers sa manière de jouer, c'est perceptible à travers la difficulté qui augmente dans les expériences qu'il fait. Hier, il a réussi quelque chose, demain, il va faire autre chose. Ça peut prendre l'allure, par exemple, avec les jeux de cubes, de monter une tour, par exemple, de détourner le jeu de cubes, d'ailleurs, et de mettre de plus en plus de choses, puis de poser un objet dessus, un verre, parfois c'est original, d'ailleurs, parfois. C'est comme ça qu'on diminue ses services verts. Mais bon, il est content, parce que hier, il avait fait une tour avec 6 ou 7 cubes. Aujourd'hui, il a réussi à faire un équilibre avec une douzaine, puis il met encore un objet dessus. Donc, il augmente la difficulté. Preuve, au passage, que sa confiance en lui, dans sa gestuelle, dans sa manière de faire les choses, constitue un élément, pour lui, d'aptitude satisfaite, c'est-à-dire de confiance. Donc, premier socle de la petite enfance sur les aptitudes. Deuxième période, certainement décisive, dans l'édification de la confiance en soi. Alors, ça n'est pas, évidemment, qu'il ne se passe rien entre 5 ans et 10-12 ans. C'est une grande époque de mimétisme, de faire comme les autres, etc., qui est assez significative, assez sensible. Mais la deuxième grosse période d'édification, du deuxième socle, on pourrait dire, de la confiance en soi, c'est l'adolescence. L'expérience du moi, l'expérience plus narcissique, de l'acceptation des autres, du regard des autres. Cette fois-ci, le problème, ce n'est plus d'aller chercher un objet qui est sur le bord de la commode. Cette fois-ci, c'est, quand on est invité à l'anniversaire d'un petit copain, samedi soir, chez lui, etc., c'est d'oser adresser la parole aux autres, c'est d'être regardé, c'est sentir que les regards vont vers soi, c'est d'être accepté par les autres. Autrement dit, l'enjeu, là, il est lourd, il est fort, il est sensible, et il constitue le cœur de la crise de l'adolescence, à travers laquelle nous avons tous, évidemment, des souvenirs, et nous sommes tous passés, la construction de l'identité par rapport aux autres, du regard des autres. C'est autre chose. Je me souviens, dans ma carrière, j'ai commencé l'éducation nationale et en terminale, début de l'année, ça faisait qu'un jour que l'année était recommencée, j'interroge une élève, je leur avais dit, bon, on fera une petite interrogation, 3, 4, 5 minutes, avant chaque cours, etc. Je ne connaissais pas encore les élèves, ils étaient largement 32-34 dans la classe, je sors le nom d'une jeune fille, je me rappellerai toujours, Sophie, je dis Sophie, je sais pas où elle était d'ailleurs, je dis Sophie, personne ne bouge. Bon, j'avais, je crois, à l'époque 22 ans, les élèves de terminale de 18 ans, c'est pas forcément non plus très à l'aise, je dis Sophie, personne ne bouge. Silence dans la classe, bon, là, je me dis, il y a un truc, il y a un nom quelque part, je redis Sophie, sur un ton plus aimable, et là, au premier rang, au premier rang devant moi, je vois une jeune fille qui se met à pleurer. Bon, j'ai dit 3 fois Sophie, se met à pleurer. Là, dans la tête d'un jeune enseignant, dont c'est 32 élèves, etc., pas forcément formé à la psychologie, rien du tout, hein, brute de fonderie, hein, bon. Moi, je choisis, pas très courageux d'ailleurs, avec le recul, je dis Valérie. pas très courageux, hein. Et Valérie qui s'élève, impeccable. Et je pose mes questions à Valérie. Bon. J'ai fait le cours, une heure, et dans ma tête, je me dis, je brûle de trucs quand même. Ils m'ont mis à l'aise, parce que juste à la fin du cours, il y a les deux élèves délégués de la classe, ils sont venus me voir, et qui me disent, monsieur, vous auriez quand même pu faire attention. qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Ben, je lui dis, mais attention à quoi ? Ben, il me dit, quand même, vous auriez pu faire attention, vous savez. Je lui dis, vous savez quoi ? Ah, ben, il y en a un des deux, qui avait l'air plus délégué que l'autre, et très bien d'ailleurs, un délégué de classe, qui me dit, ben, vous n'avez pas vu qu'elle a changé de place. J'ai changé de place ? Ben, il me dit, oui, elle n'est plus assise à côté de Daniel. Elle s'est fâchée avec Daniel. Oh là 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 ! Un drame d'adolescence qui m'avait échappé. C'était la deuxième fois que je les avais depuis le 15 septembre. Elle avait changé de place d'à côté de Daniel, qui était son petit copain de l'été. Je l'ai appris après. Elle était hypersensible, et quand elle a entendu son nom, Sophie, plaf, elle s'est mis à proler. Là, tu te dis, ouh là 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 là, quand même, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est passionnant, l'enseignement. Bien. La confiance en soi, l'adolescent, hypersensibilité, construction du narcissisme, relation aux autres. L'adolescent de 15-16 ans qui a été le seul dans la classe à ne pas être invité à la soirée organisée par le petit copain et qui rentre chez lui complètement déprimé. Sa mère lui dit, qu'est-ce que t'as ? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils ne m'ont pas invité. C'est terrible. Donc, le deuxième enjeu de la confiance en soi, ce n'est plus l'aptitude à attraper quelque chose de périlleux sur le bord d'une table, c'est l'acceptation des autres, l'acceptation par les autres. C'est ça l'enjeu de cette terrible période au sens large de 10-12 à 16-18 ans. Donc, on sort de cette adolescence avec un deuxième socle constitutif de la confiance en soi qui est dans le rapport aux autres, qui vient compléter les aptitudes, qui vient compléter les compétences. Et de ces deux socles-là, avec des interactions entre tout ça, bien sûr, on se projette dans l'âge adulte. Et là aussi, on peut dire que le solde est plus ou moins favorable. Des jeunes adultes, j'enseigne à HEC, il y a, alors que ce sont des élèves qui ont une bonne réussite, évidemment, voire même très bonne réussite scolaire, secondaire, des grandes fragilités, très grandes fragilités dans la deuxième constitution, là, de la confiance en soi, dans le rapport aux autres. On sent, effectivement, que cette période-là était extrêmement sensible. Elle s'est, pour certains, remarquablement développée, pour d'autres, beaucoup plus difficilement. Et nous nous projetons dans l'âge adulte avec ces deux socles-là, en quelque sorte, qui sont tant bien que mal consistant, constitués d'un témoignage et d'un vécu de confiance parce que j'ai eu la preuve que j'étais capable de faire ce que je voulais, parce que j'étais accepté par les autres. Donc, on se projette avec tout ça dans l'âge adulte. Donc, plus ou moins bien équipé. En gros, c'est le jeune adulte à partir de 18-20 ans, alors, ou bien il est encore dans des études où il est déjà dans la vie professionnelle. et maintenant, il va falloir ce que je vais appeler faire avec, faire avec ça. Il n'y a pas, on est le résultat de notre histoire. On ne peut pas refaire l'histoire là-dessus. On va faire avec ça. Et là, j'emprunterai, j'aime bien le reprendre ce terme-là à Lévi-Strauss, un grand bricolage, la confiance en soi. C'est un vaste bricolage avec soi-même. On fait avec soi-même. Quand on a un bon potentiel de confiance en soi, on n'est pas à l'abri de quelques pâmes. Personne, premier renseignement, n'est invulnérable. Ça arrive une première fois toujours d'avoir cette panne de confiance en soi, de ressentir ce que malheureusement des gens, très souvent, fortement inhibés, ressentent de façon très sensible, pas permanente, mais quand même assez fréquente. Même des gens ayant un bon potentiel de confiance en soi, à un moment donné, peuvent être confrontés à l'expérience qui déroute, à l'expérience qui met en difficulté. Donc, il faut faire avec. Alors, là, en tant que formateur, et ce que je vais vous dire va vous parler parce que je crois, vous, vous pouvez, dans l'aide, apporter, bien sûr, des réponses, faciliter, se faire avec des gens qui peuvent venir vous voir avec une défaillance, une panne, un souci du côté de la confiance en soi. Mais chacun peut traverser sa vie comme ça, en bricolant, justement, avec sa confiance en soi. Je donnerais cette piste qu'on a identifiée en faisant parler les gens, en les faisant témoigner, des gens qui disaient avoir une grosse confiance en soi, il y en a qui le disent, puis d'autres qui disent, ouh là là, j'ai des soucis de ce côté-là, j'ai pas confiance en moi, etc. Donc, en interrogeant, en étant sensible aux réponses qu'on peut avoir et en les reclassant, je crois pouvoir dire que ce bricolage se perd à travers cette piste. Première des pistes, l'estime de soi, la qualité, le niveau d'estime de soi. Alors évidemment, il est plutôt fort, ce niveau d'estime de soi, quand quelqu'un sort de l'adolescence avec une bonne confiance dans ses aptitudes. Le petit gosse qui a bien géré ses aptitudes, bon, dès l'instant qu'il a confiance dans sa gestuelle, son corps, sa manière de se situer dans l'espace, va prendre des risques, par exemple, à l'école, dans la cour de création, dans la vie sportive, dans une gestuelle sportive, il va être assez à l'aise parce qu'il a confiance en lui-même. Donc, il fait avec ça, il a une bonne estime de lui, il va faire avec cette estime de lui. Et on sait que c'est une des premières clés. Quand on aide quelqu'un et quand on donne des conseils à une personne en matière de confiance en lui, en confiance en elle, c'est revenir un peu sur des expériences réussies, par exemple. J'ai fait beaucoup de formations avec des commerciaux, ils sont très sensibles à ça, très souvent. Bon, ils sont dans une mauvaise période, ça fait 3-4 fois que je n'arrive pas à convaincre, à vendre, c'est les ramener comme un sportif un peu sur l'expérience réussie. Donc, de cogiter plus sur l'expérience réussie que se traumatiser sur celle que j'ai ratée hier, ce matin ou avant-hier. Donc, constituer par rapport au potentiel d'estime de soi une capacité toujours de se redire à nouveau j'y arrive, j'ai su le faire, j'ai pu marquer un but. Par exemple, je travaille un petit peu dans l'univers sportif, bon, il y a du travail, c'est pas évident, notamment dans le football, bon, j'ai quand même chopé en flagrant délit un coach, un jour, de repasser 8 fois, 10 fois, 15 fois, tous les tirs ratés par son avancante. Je dis, mais t'es en train de lui apprendre à pas marquer des buts, là. Ils disent, bah oui, mais il faut qu'il comprenne parce qu'il fait ci, il fait ça, etc. Je dis, tu fous tout ça en l'air, sors-moi les deux derniers buts qu'il a marqués et on va les regarder 10 fois. ça paraît simple, ça paraît plein de bon sens, mais c'est pas si évident que ça. On est dans une culture, quand même, française, forte, qui souligne largement la faute, l'erreur. C'est pas la meilleure manière de développer la confiance en soi. Quand un de mes enfants en sixième est revenu un petit peu déçu parce que, bon, il faisait dans la rédaction tout ça un certain nombre de fautes et tout, à un moment donné, revient voir un enseignant en disant, bon, d'accord, il écrit deux pages, ça fait 320 mots, il y a trois fautes d'orthographe, ça en fait quand même 317 écrits correctement, quand même. Je veux bien qu'on focalise sur les trois qui sont ratés, mais quand même, il y en a 317 décrites correctement. C'est pas en focalisant sur ces trois fautes-là qu'on va y arriver. Je ne dis pas qu'il faut les négliger, les sous-estimer, mais arrêtons de focaliser là-dessus quand même. De la même manière, quand l'enseignant rend les devoirs, on le sait bien, les dissertations, les 10, 15, 20 dissertations, en général, il les donne avec beaucoup de commentaires sur ceux qui ne sont pas bons et on distribue comme ça facilement les 3, 4 copies les meilleures. Là aussi, un jour, j'ai un de mes fils furieux d'avoir eu, encore une fois, un dé ou un truc comme ça en dissertation. Je lui dis, mais bon, il y en a, je ne sais pas, il y en a qu'on a, il y a une fille elle a tout le temps A. J'ai dit, mais alors, comment elle fait ? Je ne sais pas, le prof, il lui donne sa copie, elle a A, on ne sait pas. J'ai dit, mais tu la connais ? il lui dit, il lui dit, je la connais un peu. Essaye de lui demander de prêter ta copie, quoi, qu'on regarde ensemble. Il a mis du temps, il a mis 15 jours, 3 semaines à récupérer la copie de la copine. Il est revenu avec la copie de la copine, on l'a lu ensemble. Sa première réaction, il est dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Il découvrait ce que c'était qu'une copie qui a A. alors que depuis le début de l'année, il décortiquait les copies qu'on dé. Décortiquait les copies qu'on dé. Et la copie K.A., on la rend comme ça, avec un compliment, voilà, Brigitte A. Voilà, Brigitte A. Tu ne sauras jamais ce qu'il y a dans une copie K.A., mais Brigitte A. Bon, j'en fais partie, je ne les attaque pas, mais il y a pas mal de bon sens quand même dans la tête des enseignants aussi simple que ça de se dire, mais bon sens, on arrête cette culpabilisation, cette mise en évidence de la faute pour regarder ce qui marche, pour regarder ce qui fonctionne. C'est le levier de l'estime de soi. Être confronté à ce qui marche. Deuxième bricolage qu'on peut faire dans la confiance en soi, un petit peu sous-estimé, celui-là, et j'y suis personnellement très sensible, c'est l'investissement dans la préparation, se préparer, se préparer, prendre le temps de se préparer. Combien de gens manquant de confiance en soi quand on les interroge, ils ont raté quelque chose, ils avaient une présentation à faire dans une réunion, ils avaient une visite à faire chez un client, les coachs sportifs le disent, la semaine n'a pas été bonne, on a mal travaillé cette semaine, on a perdu dimanche. l'investissement dans la préparation, c'est un respect de soi, investir dans la préparation, préparer ce qu'on a à faire, oser faire des répétitions. Les gens du showbiz ont beaucoup de défauts, mais ils n'ont pas celui-là, ils font toujours une répétition. Je le dis à des commerciaux, avant d'aller faire ta présentation à risque, là, dans un appel d'offres, par exemple, est-ce que tu as fait une répétition ? Il dit, j'ai lu le dossier, est-ce que tu as fait une répétition ? Il dit, j'ai lu le dossier deux fois hier soir, c'est pas une répétition ça. Une répétition, c'est avec un public ou pas, fictif ou pas, se mettre, comme on dit au théâtre, en bouche, ce que l'on va dire, je sais ce que je vais dire. L'aisance vient de la répétition. Il n'y a rien à faire. Je n'ai rien contre les pédagogies innovantes, créatives, ludiques, mais l'aisance vient de la répétition. On ne peut pas passer outre cela. Donc, se respecter par un travail de préparation. Certaines personnes compensent bien le manque de confiance en soi comme ça, c'est-à-dire avec un bon investissement sérieux qui donne une sécurité, qui réduit l'incertitude et qui permet de se sentir mieux pour faire sa présentation, pour faire l'épreuve, pour aller à l'épreuve que l'on va constituer ensemble. Donc, l'accoutumance, l'accoutumance, la répétition, la préparation sont des éléments qui constituent en soi un bon niveau de confiance en soi. On avait vanté en France il y a une grosse quinzaine d'années l'extraordinaire succès qu'avait eu Yannick Noah à encadrer l'équipe de France à l'époque de Coupe Davis et il en a parlé après de sa recette puisque ça a gagné un peu contre toute attente, on n'était pas favoris et il leur a dit dans la tête on a 12 jours de préparation, il les a emmenés ensemble en Suisse contre l'avis de la fédération à l'époque et il leur a dit il faut qu'on ait rien à se reprocher et pour avoir rien à se reprocher c'est la qualité de la préparation qu'on aura vécu ensemble et là on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir on va la vivre ensemble et à la veille il peut leur dire bon maintenant c'est l'épreuve mais dans notre tête on a fait ce qu'il fallait on a fait ce qu'il fallait avec la préparation donc il lève la pression comme ça il lève la pression en réduisant l'incertitude parce que la préparation j'étais présent avec vous je vous ai vu à l'oeuvre vous avez fait les efforts qu'il fallait faire vous pouvez par rapport à ça vous sentir quitte la préparation a été respectée c'est aussi une manière de respecter les autres donc qualité de la préparation facteur de confiance en soi extrêmement sensible troisième levier sensible de la confiance en soi avec lequel on peut bricoler dans la vie de tous les jours et j'aurais tendance à dire celui-là ce levier-là il va un petit peu de pair c'est la progression progresser quel meilleur levier pour la confiance en soi que progresser on le trouve dans les processus de guérison les médecins ils sont sensibles aujourd'hui à ça la confiance en soi de la personne est complètement proportionnelle aux petites améliorations quotidiennes ou hebdomadaires ressenties et perceptibles encore faut-il et c'est là qu'il y a une part et vous avez certainement un rôle à jouer dans le rapport à soi-même que la personne soit sensible à cela et c'est là que le corps à nouveau investit toute sa place effectivement de sentir que cette semaine je peux poser le pied par terre il y a huit jours je ne pouvais pas le poser et ce progrès-là là aussi ne porte pas son nom mais il dit la confiance que je peux avoir donc cette capacité de sentir les étapes de sentir cette évolution de structurer vous l'avez dit tout à l'heure c'est fondamental l'idée de structurer quelque chose donne le sentiment d'une croissance d'une amélioration d'une progression et ça sa contrepartie c'est l'augmentation du potentiel de confiance en soi je sens que ça va mieux j'ai des étapes perceptibles et on accroche à partir de là on crante à chaque fois un peu plus de confiance donc progresser là aussi pour les gens qui font de l'accompagnement dans la vie sportive dans l'école dans la vie de l'entreprise les entretiens d'appréciation sacro-saint moment invraisemblable de la vie des entreprises où on fait un bilan on dit à quelqu'un c'est bien c'est mal on ne sait que faire reproduire tout simplement l'école au contraire ça devrait être un moment fort justement pour montrer les écarts c'est à dire voilà quelqu'un qui au 31 décembre 2013 sait faire ça qui ne le faisait pas toute seule au 31 décembre 2012 progresser là-dessus elle peut ressortir avec le sourire le plaisir la satisfaction la meilleure des confiances en soi c'est celle qu'on s'administre par soi-même en constatant qu'on fait mieux les choses qu'on les fait bien qu'on est content d'avoir été capable de surmonter des nouvelles difficultés c'est extrêmement sensible dans l'apprentissage d'une langue étrangère par exemple où quelqu'un de façon sensible ressent qu'aujourd'hui par exemple il est parfaitement capable de soutenir une conversation ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a six mois ou il y a un an et ce sentiment-là constitue en soi progressivement un élément sensible de progression et donc de confiance en soi quatrième critère avec lequel on peut bricoler certaines personnes arrivent à bien le faire aussi avec le temps souvent dit j'ai mis du temps à faire ça je nommerai la relativisation relativiser nous sommes dans un monde d'excès nous sommes dans un monde du pas du tout du tout à fait la vie est plus compliquée que ça il y a du bien dans quelques mâles et il y a toujours du mal dans quelques biens je suis très en ligne avec toute la philosophie grecque avec Epictète faire la part des choses tout va pas toujours parfaitement tout va pas non plus tout à fait très mal relativiser relativiser attention quand on rend une copie un gosse la première le devoir de maths au mois d'octobre début de l'année etc bon avec des paroles catégoriques t'es pas bon en maths c'est nul c'est pas bon tout ça etc attention il faut relativiser c'est un par rapport à deux ou trois devoirs qui vont être faits on pourra statuer plus tard si vraiment il faut dire qu'il y a échec c'est plus tard mais pas tout de suite on s'est aperçu que les gens qui manquaient de confiance en eux avaient tendance à généraliser à partir de presque rien généraliser à partir d'une seule première expérience j'y ai été sensible et j'y vis venu à ce thème de la confiance en soi assez souvent via l'expression orale les gens qui viennent suivre des séminaires d'expression orale pour lesquels la parole est quasiment une sorte de calvaire prendre la parole devant un auditoire dans une réunion dans une assemblée qui aussitôt créent du stress créent un mal-être créent un malaise très souvent quand on les fait parler ils disent ben oui il y a 4 ans bon mon patron m'a demandé de faire une petite intervention avec un powerpoint dans une réunion ça ne s'est pas bien passé plus jamais ça je lui ai dit plus jamais ça moi je ne veux pas refaire ça c'est pas mon truc à moi on a généralisé à partir de presque rien à partir d'une seule expérience qu'on n'était pas capable de faire quelque chose donc relativiser faire la part des choses c'est une forme de sagesse on y arrive avec un peu de maturité avec un peu de distance certaines personnes y arrivent mieux d'autres ont besoin d'être aidées là-dessus il faut leur poser leur regard sur ce qui a bien marché ce qui a mal marché tout n'est pas parfait tout n'est pas nul non plus bien sûr donc cette distance cette capacité de relativiser est une bonne manière de bricoler pour le bien de la confiance en soi parce que à partir de là on se culpabilise moins on accepte d'être vulnérable on accepte que tout soit pas ce qu'on aurait forcément aimé être au passage je signale qu'on a largement vérifié à travers des observations à travers aussi des mesures avec des tests que l'on peut faire que les gens à tendance perfectionniste en général avaient des soucis avec la confiance en soi et pour cause bien sûr parce que ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont produit donc il y a toujours une espèce d'inquiétude à risquer l'erreur ou la faute risquer l'erreur ou la faute j'aime bien rappeler la très belle pensée d'un scientifique c'est pas un philosophe mais un scientifique prix Nobel de chimie Pierre-Gilles Dejeune qui disait progresser c'est changer d'erreur il y a un chef d'entreprise un jour qui m'a dit je ne veux pas que vous disiez ça devant mes salariés progresser c'est changer d'erreur ça nous ramène à la vérité de la condition humaine bien sûr il faut accepter la prise de risque il faut qu'il y ait une certaine audace et que le risque forcément peut signifier échouer et on est dans une société aujourd'hui qui a du mal à accepter ça vraiment du mal à l'accepter cinquième critère qui me paraît sensible aussi j'appréciais tout à l'heure la référence que vous avez fait à la disposition d'accueil l'accueil l'écoute l'empathie sont des facteurs avec lesquels on peut bien bricoler et améliorer sa confiance en soi parce que être accessible aux autres créer leur relation avec les autres entendre aller vers les autres avoir cette disposition d'esprit d'être centré sur les autres plutôt que centré sur soi on s'aperçoit aussi que c'est un élément sensible apaisant calmant vis-à-vis de la confiance en soi parce que en s'ouvrant on échange on fait entrer les autres avec ce qu'ils sont avec leurs vulnérabilités leurs imperfections et à partir de là on s'étalonne mieux quelque part le contact avec les autres la convivialité la recherche du relationnel sont des facteurs apaisants de la confiance en soi Roger se disait que sa concierge avait beaucoup confiance en elle parce qu'elle est curieuse elle parle avec tout le monde elle écoute tout le monde elle interroge tout le monde tout ça etc quand il y a quelqu'un qui passe devant sa loge et que la personne dit ah j'ai des problèmes avec mon mari la concierge je dis ah bon qu'est-ce qui vous arrive elle dit pas moi aussi etc elle dit qu'est-ce qui vous arrive à la concierge je lui dis ah mon mari il fait ça etc donc dans sa tête la concierge je dis ah bah oui moi le mien il est pas si mal que ça après tout voilà je relativise on revient à la case d'avant aussi parce que je m'ouvre aux autres parce que je m'ouvre aux autres au passage d'ailleurs sur la confiance en soi je déconseille assez vivement par exemple aux gens qui vont prendre la parole en public ou dans un auditoire ou dans une réunion comme on dit de s'isoler tout seul dans un coin pour se concentrer quelle horreur quelle angoisse je ne dis pas qu'il n'y a pas un besoin d'un moment de relaxation simple mais très bref et très court mais s'isoler ça peut augmenter le potentiel d'inquiétude sur soi-même beaucoup d'acteurs de théâtre le disent leurs portes sont ouvertes leurs loges sont ouvertes ils causent avec les gens avant de plonger et d'aller sur la scène l'échange la relation poser des questions interroger entendre les autres c'est aussi s'imprégner de l'humain et c'est aussi quelque part se rassurer se rassurer donc s'ouvrir c'est travailler à sa confiance en soi sixième critère sur lequel on peut bricoler je dirais tout à l'heure qui est perdu pour ça et c'est triste dans la culture française dans la société française les gens qui ont confiance en eux ce sont les gens qui sont consistants qui tiennent leurs promesses consistants ça veut dire mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait nous sommes dans une société de défiance de méfiance légitime où règne la promesse non tenue et où on engendre un climat de méfiance et de défiance qui refoule toute possibilité de confiance c'est grave très grave très très grave on peut pas jouer avec ça tous les dirigeants tous les responsables devraient sur ce terrain là véritablement véritablement faire une leçon de conscience quand même parce que quand on a une parole publique quand on s'engage vis-à-vis des autres quand on est enseignant quand on est élu quand on est député quand on est ministre et au-delà c'est pas possible c'est pas possible de faire avec la parole ce qui en est fait aujourd'hui c'est générateur de la pire des choses délétères en matière de confiance plus personne n'a confiance parce que la parole n'est pas tenue vous rappeliez avec justesse tout à l'heure les formidables travaux d'Austin la parole est acte bien sûr qu'elle doit être acte mais sauf qu'aujourd'hui elle est tout sauf ça il se passe exactement l'inverse ou pas du tout ce qui a été dit on n'a plus de repères on n'a plus de repères un petit enfant dans la semaine mardi-mercredi qui sollicite son père ou sa mère pour aller dimanche à la fête foraine ou quoi que ce soit si la mère a dit oui oui on y va le dimanche il vaut mieux y aller parce que le dimanche il dit on part à quelle heure etc la mère a dit c'est à dire que tout ça on va différer on va mettre l'éco-taxe par terre pendant un petit temps puis on va réfléchir après enfin voilà on ne peut pas avec un petit gosse faire ça parce que lui il te rappelle à l'ordre de la consistance tu as dit ça on le fait tu as dit ça on le fait c'est comme ça qu'un médecin crée la confiance avec son patient ce qu'il dit se produit et le patient le vérifie il a confiance après l'opération vous allez ressentir ça je ressens ça le patient a confiance c'est la parole la parole qui engage la parole qui engage donc la confiance elle est le produit de tout cela et nous sommes baignés dans un univers difficile sur ce terrain là si vous lisez la presse c'est assez inquiétant quand même s'il y a une petite reprise économique il y a toujours un éditorialiste pour dire que ça ne va pas durer c'est pas tout à fait ce qui va se produire etc je me balade toujours avec j'espère que vous ne l'avez pas vu celle là c'est pas une feuille de chou révolutionnaire quelques années couverture du nouvel économiste vous êtes né après 1950 trop tard là vous êtes un certain nombre je suis désolé et comme vous êtes un peu loin je vais vous lire la suite quand même vos pères ont tout raflé les bons salaires les bas prix dans l'immobilier les faibles taux d'intérêt les meilleures pensions de retraite aujourd'hui pauvre jeune cadre dynamique prends ton mouchoir et pleurent ça coûte 3 euros tu lis les deux pages à l'intérieur t'es mort tu fais un coup de journal télévisé des 20 heures derrière là t'es plus que mort et il faut avoir confiance en soi et il faut avoir confiance en soi donc nous sommes dans une société de défiance et de méfiance de promesses non tenues c'est très difficile de se bagarrer avec ça c'est très très difficile je crois qu'il faudrait une anesthésie je crois qu'il faudrait se protéger quelque part alors ne plus lire moi il y a des gens qui me disent je ne lis plus les journaux je ne regarde plus la télévision mais c'est terrible de dire ça c'est terrible d'entendre ça et l'enseignant qui ne s'en rend pas compte mais qui dit aux gosses en terminale bon on ne trouve plus de boulot etc c'est pas vrai en toi c'est pas vrai puisqu'on sait qu'il y en a 72% qui trouvent un travail dans la première année ça veut dire qu'il y en a 28% qui ne trouvent pas c'est vrai mais on ne peut pas dire personne trouve du travail c'est pas possible non plus donc il y a un vrai problème de ce côté là sur le problème de la consistance vraiment de la consistance et puis je terminerai par un dernier aspect aussi qui nous concerne aussi tout nous-mêmes et avec lequel on peut bricoler c'est la clarté de nos engagements comme un des facteurs septième facteur de la confiance en soi clarté de l'engagement le doute l'incertitude l'hésitation gamberger dans sa tête c'est quelque chose qui est qui altère la confiance en soi toutes les petites hésitations qu'on peut avoir tiens dimanche est-ce qu'on y va est-ce qu'on fait ça est-ce que j'achète ça est-ce que j'achète pas ça est-ce qu'on va plutôt en vacances à tel endroit etc tous ces petits doutes qui sont dans la vie de tous les jours mais qu'on n'arrive pas véritablement à résoudre altère la confiance en soi on a vérifié quand même que chez pas mal de gens dépressifs l'un des symptômes sensibles de la dépression c'est l'incapacité de prendre des décisions les gens dépressifs sont occupés par tout un tas de problématiques et de questions vis-à-vis desquelles ils n'arrivent pas à sélectionner ils n'arrivent pas à décider ils n'arrivent pas à s'engager que ce soit pour acheter un sac que ce soit pour acheter un bout de chocolat j'hésite je le fais je ne le fais pas je ne l'achète je n'achète pas etc on s'est aperçu que la confiance en soi vient bien et s'y est bien à quelqu'un qui est clair dans ses engagements qui s'engage qui fait ses choix qui à un moment donné a une certaine clarté de ce qu'il veut faire avec nos amis de l'orientation scolaire quand on en parle un peu qui reçoivent des adolescents souvent 15, 16, 17 ans etc il y a vraiment deux cas de figure extrême qui sont redoutables et qui montrent qu'il y a un clivage sur ce plan là il y a des jeunes qui disent à 16 ans moi je veux faire ça c'est très clair dans leur tête bon ceux là j'aurais tendance à dire il y a presque 50, 60% du chemin qui est fait ça y est ils veulent être pâtissiers ils veulent être ceci ils veulent être cela ils veulent être médecins ils l'ont dit ça y est bon puis il y en a tout un tas d'autres effectivement et c'est légitime je ne les condamne pas surtout pas les condamner mais qui sont dans une phase d'hésitation de grande grande hésitation c'est évidemment pas la meilleure situation pour être son meilleur allié et que la confiance en soi soit derrière on s'est aperçu dans la vie sportive c'est la même chose un joueur qui va frapper une balle qui va tirer c'est clair dans sa tête il sait qu'il va trapper en force parce qu'il a ses repères parce qu'il sait qu'il va faire ça et sa frappe est bonne correspond à ce qu'il voulait elle est belle celui qui hésite il est foutu dans beaucoup de sports de balle dans beaucoup de sports très réglés comme les sauts par exemple dans l'athlétisme la perche son hauteur etc l'hésitation est fatale la course d'élan il faut qu'il y aille quand ça réussit ils disent tout y était c'est le fameux flau c'est à dire j'ai senti que j'étais dedans et là j'ai confiance là j'ai confiance l'engagement est clair la course est clair l'élan est clair et j'y vais donc dans nos vies il y a tout un tas de choses en chantier sur lesquelles on est en hésitation et c'est normal mais il faut travailler là dessus il faut travailler là dessus à réduire un peu ces situations là pour aller vers des engagements clairs grand ou petit ça peut être des petites choses de la vie à l'échelle d'une semaine depuis le début de la semaine j'hésite pour savoir si je rappelle un tel mine de rien je m'en rends pas compte ça me traumatise tous les jours ça tous les jours bon la meilleure chose qui peut m'arriver c'est quelqu'un qui m'en parle et qui me dise bon bah écoute tu crois pas que mardi matin là tu l'appelles comme ça t'auras ta réponse ça ira mieux bah je lui dis merci parce que je l'ai fait et puis ça y est j'ai eu ma réponse bonne ou mauvaise mais je l'ai eu même quand elle est mauvaise d'ailleurs on sent que ça va mieux l'humain est capable de s'adapter à ce qui ne va pas ce qui est traumatisant ça a été fait il y a des expériences qui ont fait froid dans le dos à certaines époques de l'histoire pour rendre fou quelqu'un on sait ce qu'il faut faire il faut lui envoyer des messages contradictoires à dose répétée des messages contradictoires demain tu vas être libre demain t'es emprisonné demain tu vas être libre demain t'es emprisonné on le rend fou paradoxalement quelqu'un on dit tu vas être emprisonné pendant un certain temps il a une capacité d'adaptation mais quelqu'un auquel on envoie des messages contradictoires on le rend fou c'est une manière de rendre fou quelqu'un la société aujourd'hui en ce sens là quelque part contient une base de schizophrénie parce qu'on entend tout le temps des messages contradictoires c'est très difficile dernière chose aussi que je dirais concernant l'engagement on est baigné dans une parole qui n'est pas facile non plus qui manque de clarté dans les engagements également j'en veux pour preuve alors on a toujours le discours politique un peu dans le collimateur mais c'est quand même le discours dominant du pouvoir qui nous influence sans qu'on s'en aperçoive à travers les médias la presse qu'on entend autour de nous ce que les gens répètent aussi l'omniprésence quand un politique parle par exemple de verbes comme essayer on va essayer de résorber la dette on va essayer de diminuer le chômage alors certains font preuve de plus de poésie il y a le verbe envisager qui est très beau certains même essayent d'envisager là c'est déjà plus impressionnant et quand ils ajoutent projet avec on va essayer d'envisager un projet alors là vraiment là il y en a pour un bout de temps les politiques de gauche comme de droite ont usé jusqu'à la corde le verbe s'efforcer on s'efforce de trouver des solutions on s'efforce de résoudre des problèmes j'ai jamais vu quelqu'un s'efforcer à y arriver on le laisse vivre il s'efforce c'est dur il fait des efforts mais il n'y arrive pas on est peut-être un peu déformé professionnellement dans nos vies mais personnellement quand un ami me dit j'essaye de te rappeler demain je lui dis laisse tomber c'est trop compliqué quelqu'un qui a confiance en lui c'est pas comme ça qu'il parle il me dit je t'appelle demain à 10 heures d'accord je t'appelle demain à 10 heures et il m'appelle demain à 10 heures c'est aussi bête et simple que ça la discipline de la vie avec la confiance je t'appelle demain à 10 heures si vous prenez l'avion vous arrivez au-dessus d'Orly et que le pilote dit on va essayer d'atterrir pas totalement convaincu que la confiance sera là chez les passagers pas totalement convaincu si vous allez voir un chirurgien qui vous dit je vais essayer de vous opérer pas convaincu non plus il y a des gens qui atterrissent il y a des gens qui opèrent et tous les autres qui essayent cette espèce d'impuissance là vous voyez j'en fais oeuvre d'humour on en rit on en rit mais c'est cruel quelque part c'est cruel parce que c'est ça qui rend délétère dans une société les rapports aux autres et les rapports de confiance donc revaloriser cette confiance là disciplinons nous évitons d'utiliser ces termes je vais essayer de voir ce que je peux faire tout ça etc c'est au quotidien ces petites gouttes là ces petites graines qu'on sème qui aussi constituent la confiance parce que vous l'avez compris elle vient de nous avec ce bricolage mais elle vient aussi des autres elle vient aussi de l'environnement elle vient aussi de tout ce qui vient à nous à nos oreilles et qu'on entend dans la confiance et a fortiori sur des petites consciences les adolescents sensibles les petits enfants qui entendent plus qu'on ne le croit le discours des parents le discours de la télévision le discours ambiant de tout cela donc c'est un tout c'est un ensemble indissociable cette confiance et l'histoire a montré qu'il y a des époques meilleures là dessus d'autres plus difficiles je crois que c'est une époque sur ce plan là difficile donc c'est un bricolage et une fois adulte on fait avec ces critères là avec la relativisation avec la clarté des engagements avec l'empathie avec la capacité d'entendre des choses promenant des autres qui me donnent une estime de moi et au total on avance dans la vie avec plus ou moins d'à-coups plus ou moins de facilité et c'est là peut-être que la sophrologie comme toutes les professions d'accompagnement peuvent aider justement une personne à améliorer ce bricolage et dire ça c'est pas péjoratif c'est un bricolage c'est on sera jamais parfaitement à l'aise nulle part complètement mais on s'en sortira mieux et ça fait plaisir nous-mêmes formateurs quand on voit une personne qui a fait une formation qui a fait un accompagnement par exemple avec un coach avec un sophrologue et qui nous dit bon j'osais pas intervenir en réunion il y a deux ans trois ans bon aujourd'hui ça va mieux j'ai toujours un peu le trac vous connaissez et je terminerai là-dessus cette très belle observation de la grande actrice Sarah Bernard qui est un jeune acteur aux français qui disait pour sa première représentation non non avec une certaine arrogance je sais pas le trac etc et qui lui a répondu vous inquiétez pas ça viendra avec le talent merci